La République démocratique du Congo espère pour son développement et son émergence à l'horizon 2030, obtenir du soutien et de l'assistance continue de la Chine dans son industrialisation et sa transformation a indiqué l'ambassadeur Jean-Charles Okotoulou-Lakoumbe à la réunion China Africa Investment Forum organisée par OBOR dont les travaux se sont déroulés à l'hôtel Sheraton de Beijing. Un événement qui a réuni des leaders influents, des ambassadeurs des pays amis de la Chine, des chercheurs, des chefs d'entreprise pour ensemble discuter de voies et moyens d'assurer le développement grâce à l'augmentation des investissements et des partenariats publics privés. Dans son discours, Jean-Charles Okotoulou-Lakoumbe a salué la coopération exemplaire et adulte entre la Chine et la République démocratique du Congo avant de présenter la carte géographique de la RDC avec ses potentialités d'investissement. Un discours qui a fait mieux connaître la République démocratique du Congo ponctuée par des applaudissements nourris dans la salle. Dans un passé récent, mon pays a découvert 134 foyers riches en minerais à Mandassar. Une réserve récordante de 60 à 80% au plan mondial. La République démocratique du Congo dispose aussi d'une réserve importante de gaz et méthane dans le lac Kip. Nos lacs sont parmi les plus poissons et au monde et après les investissements dans le domaine de la pêche industrielle. La Chine chérit l'amitié traditionnelle avec la République démocratique du Congo et est prête à consolider davantage cette confiance des coopérations entre les deux pays frères. D'où cet appel lancé par l'ambassadeur Jean-Charles Okotoulou-Lakoumbe aux investisseurs chinois à venir investir sans délai dans son pays, un géant au cœur de l'Afrique. Cette réunion était convoquée en vue d'explorer des nouvelles opportunités et comment il serait possible de rendre plus attrayants les investissements privés dans bien des domaines. La prochaine rencontre est prévue le 19 octobre 2016 à l'Indiou. Sous-titrage Société Radio-Canada